Devoir de mémoire à Miyapurutunyao 3 juillet 1884 dans l'histoire du Togo Il y a de cela 139 ans, le docteur Gustave Nassigal et ses alcoolites ramènent les notables du clan de Lawson à Nero Le début d'une histoire politique internationale Pour quels motifs les notables ont été déportés ? Leur déportation vient suite à la tension de conflits qui existaient entre les clans antigo et Lawson d'Anero Les deux étaient des fournisseurs par excellence aux commerçants européens installés sur les côtes Désirant de chaque côté d'être le numéro 1 ou de conserver le monopole commercial les clans adigo et Lawson entrent en conflit ouvert et choisissent leurs alliés pour la lutte Les adigo prêtèrent allégeance aux français et les Lawson aux anglais Inquiet des dommages que le conflit de plus en plus aigu risquaient de porter à leurs affaires les commerçants allemands firent appel à leur gouvernement C'est ainsi que le chanceler Bismarck envoie le capitaine Stone Ben Roche pour régler le conflit Le 3 février 1884 il débarqua des troupes et fit prisonnier les chefs du parti Lawson Il leur impose le mentir d'ordre et le statu quo comme garantie emmènent deux de leurs en otages en Allemagne où ils seront d'ailleurs fort aimablement traités Envoyé en mission pour établir les consulats allemands et d'aller signer des traiteurs de protectorat au Cameroun et en Namibie Le Dr Gustav Nassigal a aussi reçu des instructions de passer à Ného et de ramener les otages à enlever le 3 février 1884 C'est ainsi que le 3 juillet 1884 Dr Gustav Nassigal et ses compagnons de mission arrivent à Ného pour y ramener les notables Robert Lambroso Gomez et Albert Adédi-Tégan Wilson Le même jour, Gustav Nassigal avait retenu à Petit Popo, c'est-à-dire à Ného un parlable avec les chefs et leur annonce le réglet de refus de l'Allemagne d'accepter leur demande de protectorat compte tenu des revendications de la France sur Ného Apprenons à mieux connaître notre histoire A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada